Hello ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de enfin pouvoir vous sortir la vidéo parce que ça fait grave, grave, grave longtemps qu'on en parlait sur Instagram, sur TikTok. Mais franchement, c'est une galère. Je ne suis pas youtubeuse. N'hésitez pas à me dire ce qui va, ce qui ne va pas et tout parce que j'attends grave vos retours. Je me suis dit pour la première vidéo que j'allais faire le global du genre comment trouver les meilleurs bons plans voyage et des vrais bons plans voyage vraiment pas chers avec les prix avec lesquels je pars moi. Donc, je vais vous énumérer toutes mes astuces, tous mes petits tips, une petite combi pour avoir les meilleurs bons plans et découvrir le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou pas encore, moi, je m'appelle Émilie. J'ai 22 ans et j'ai créé Émilie Je Voyage il y a un peu plus d'un an pour partager mes bons plans, pour expliquer au monde que c'était possible de partir sans gros revenus parce que moi, j'ai toujours voyagé vraiment pas cher. Mais quand je vous dis pas cher, c'est vraiment Dubaï, j'ai fait 400 euros, vol plus hôtel pour 12 jours. Mexique, 450, vol plus hôtel pour 12 jours. L'Islande, 600 euros en tout compris. Enfin bref, l'Europe pour moins de 100 euros, vraiment, j'ai fait trop de capital d'Europe et tout. Maintenant, on est énormément. On est plus de 500 000 sur les réseaux. C'est absolument dingue. On arrive à partir hyper souvent. Un voyage par mois, clairement. Je dis oh parce que je regroupe mes abonnés et moi. Maintenant, je me lance sur YouTube. Comme ça, je regroupe vraiment les tips. Je fais des FAQ, je vous explique. Comme ça, c'est grave simple pour vous. Et comme ça, vous pouvez découvrir le monde avec moi. Si vous me suivez pas, je vous comprends. Mais si vous me suivez et que vous ne connaissez pas Google Flights, là, il y a un problème. Parce que c'est vraiment genre le site que je vais parler, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps en story. C'est vraiment le site où je passe 15 heures dessus par jour. Et c'est mon site préféré. Mais en gros, c'est un site où vous allez pouvoir trouver vraiment les meilleurs vols à des prix imbattables. Et en fait, après, ce site-là, il va vous renvoyer sur la compagnie aérienne pour que vous puissiez réserver au meilleur prix. Et du coup, j'ai déjà fait plein de tutos. Il y en a un sur Insta, il y en a un sur TikTok. Il y en a partout. Mais je vais vous refaire une vidéo là-dessus. Genre, je vais réserver un voyage avec vous carrément sur la prochaine vidéo. Donc vraiment, ce site, c'est une pépite. Ensuite, le tip numéro 2, les dates flexibles. Je sais que, je sais pas, vous êtes étudiante, donc vous partez pendant les vacances scolaires. Mais déjà, ça, c'est pas grave. Moi, je suis étudiante et je suis partie que pendant les vacances scolaires. J'ai fait l'Islande à 600 euros, tout, tout, tout compris pour Noël. J'ai fait Cancun pendant les vacances d'avril, Dubaï pendant les vacances de février. Donc du coup, c'est pas parce que vous êtes étudiant que vous pouvez pas trouver les bons plans. Quand je parle de dates flexibles, c'est vraiment être flexible sur un ou deux jours, en fait. Le mieux, c'est vraiment de ne pas poser ses vacances et d'abord de trouver le bon plan voyage et ensuite de poser ses vacances. Quand je suis allée au Mexique l'année dernière, moi, j'avais trouvé mes billets à 290 euros aller-retour. Et du coup, là-bas, on a rencontré des Français. Ils ont pris la même compagnie que nous. Ils sont partis deux jours après nous. Ils ont payé 650 euros le billet d'avion. S'ils étaient partis deux jours avant, ils auraient payé 290. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous le montre souvent en souris Instagram. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller me suivre sur Insta parce que je vous partage tout. Et vraiment, c'est réel sur toutes les destinations. Donc c'est pour ça que les dates flexibles, c'est grave, grave, grave important. Même s'ils vous disent je veux partir du lundi au lundi, bah regardez quand même du lundi au mardi ou du dimanche au mardi parce qu'on ne sait jamais. La troisième astuce qui est en soi une astuce vraiment très simple, c'est de partir les week-ends. Souvent, vous pensez qu'il vous faut 4-5 jours pour aller découvrir Varsovie. Sachez que moi, j'ai fait vraiment énormément, énormément de capital d'Europe et tout. Je suis partie le samedi matin et je suis revenue le dimanche soir. Toutes les capitales d'Europe, elles se font facilement en deux jours. Donc récemment, je suis allée à Cracovie. Je suis arrivée le vendredi soir et je suis repartie le dimanche soir. Et le fait d'arriver le samedi matin, ça ne va pas vous gâcher la journée. Au contraire, vous allez arriver à 10h maximum. Et le soir, vous repartez vers 19h, 21h. Je ne sais pas, ça dépend. Franchement, les compagnies, elles font pas mal ça en ce moment. Bref, je suis partie dans trop 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 de villes en faisant ça. Et vraiment, j'ai déjà fait des week-ends à moins de 100 euros. Vols, plus hôtels, plus nourriture. Croyez-moi, ne gâchez pas vos week-ends et on va. L'autre tip avec lequel je me bats toujours avec tout le monde, c'est les valises. Les valises en soute, c'est démodé. Je vous jure. Il y a les compagnies low-cost, donc celles que je recommande tout le temps. Elles ont enlevé le bagage cabine. Vous pouvez partir qu'avec un sac à dos. Donc du coup, nous, avec mes abonnés, on a trouvé une solution. C'est le sac de Decathlon, le Kipsta. C'est un sac de 20 ou 40 litres. Il coûte 8 euros. Et ce sac est trop cool. Si vous partez 2, 3, 4, 5 jours, franchement, ça suffit. Si vous voulez, je vous ai mis la référence en story Instagram. Et puis, je mettrai le lien, si vous voulez, dans la barre d'infos. Je crois que ça s'appelle comme ça. Après, ce qui marche bien aussi, c'est de plier ses vêtements. Donc la méthode Marie Kondo sur YouTube, franchement, elle est trop, trop bien, cette méthode. Vraiment, moi, avec une valise cabine, j'arrive à partir plus de 15 jours. Donc avec un petit sac Decathlon, vous pouvez partir facilement 7 jours si vous pliez bien mes vêtements. Concernant la réservation de logements, je sais que parfois, ça coûte plus cher que le vol. Parce que moi, je trouve toujours des vols à 10 euros. Personnellement, ce que j'utilise le plus, c'est Booking. En fait, c'est pour vraiment bien mettre les filtres du genre. Il faut mettre salle de bain primative, 7 et plus. Et ensuite, vous triez par le moins cher en premier. Et là, vous allez pouvoir trouver des pépites. Moi, je ne paye jamais mes hôtels super chers. Quand je suis allée à Budapest, j'ai trouvé un petit hôtel qui était trop sympa. On a payé 15 euros la nuit par personne, je crois. Donc 30 euros. Copenhague, pareil. Et pourtant, c'est réputé pour être une ville assez chère. C'est vraiment faisable de trouver des logements pas chers. Après, il y a Airbnb aussi qui est pas mal. Mais moi, je préfère Booking. Et pourquoi je préfère Booking ? C'est parce que je peux passer par eBay Club. Vous savez, c'est l'application de cashback. Il y en a pas mal en France. Et ça va vous permettre de gagner un cashback sur vos achats. Si vous êtes plusieurs et que vous prenez un hôtel à 500 euros, vous allez pouvoir gagner 5% de 500 euros. A chaque fois, ça te fait des sous dans ta cagnotte. Après, tu peux te les revirer sur ton compte et tout. C'est trop, trop bien. Et ça, je l'utilise même pour mes achats. Si je vais acheter des trucs sur H&M ou quoi, je vais l'utiliser sur Asos. Et sur mes voyages, ça marche vachement bien. Donc je me demande des fois, il y a des vrais autres. Le 7e tip, c'est de ne jamais choisir sa destination. Si vous rêvez d'aller en Corée du Sud, allez-y. Mais dans le sens où si, je sais pas, vous avez 5 jours en avril, ne vous dites pas, j'ai envie d'aller à Mallorque. Parce que c'est le meilleur moyen de payer hyper, hyper cher. Le mieux, c'est de ne pas avoir de destination en tête. De se dire, ok, je veux du soleil. Et puis vous allez sur Google Play et vous regardez la carte du monde avec plein de pays. Il y aura peut-être Malte à 50 euros ou Chypre à 20 euros. Et je le fais ça tout le temps. Pour aller au Mexique, j'avais pas du tout prévu d'aller au Mexique. Et au final, quand on a vu le bon plan avec ma mère, on y est allé. Et au final, c'était incroyable. Donc vraiment, les destinations flexibles, c'est hyper important. Comme les dates flèches. Le truc aussi qui vous fait vraiment rester en France, qui ne vous fait pas découvrir le monde. Et je vais carrément m'inclure dedans, parce que ça m'est arrivé des centaines et des centaines de fois. De voir un bon plan et de n'avoir personne avec qui y aller en fait. Moi, des fois, mon copain, il a pas envie. Ma maman, elle peut pas parce qu'elle veut s'occuper de ma petite soeur. Mes copines, elles sont pas dispo. Et du coup, j'ai un bon plan de ouf. Mais j'y vais pas parce que je me dis, bon, bah, j'ai personne avec qui aller. Donc j'y vais pas. Après, je vous ai dit pas d'aller dans une destination pas très safe, toute seule et tout. Faut quand même choisir sa destination. Moi, je regrette. Parce que l'année dernière, il y avait un bon plan pour le Kenya. Même pas 300 euros pour aller au Kenya. Sauf que mon copain, il travaillait. Ma mère, elle travaillait. Et mes copines, elles étaient pas dispo. Et je me suis dit, ok, j'y vais toute seule. Et au final, ma mère, elle me disait, non, mais tu vas pas aller toute seule et tout. C'est chaud. Après, mon copain, il me disait, non, non, mais on va pas toute seule et tout. Au final, je les ai écoutées, je suis pas allée. Et je regrette trop parce que maintenant, je vois les billets, ils sont à 400 euros. Et je me dis, purée, j'ai loupé une occasion de ouf. C'était un vrai bon plan. Et pour l'instant, ils se représentent pas. Donc ça, il faut vraiment qu'on perde cette habitude-là. 2022, 2023, on part solo. Et si vous voulez pas partir solo, il y a plein, plein, plein de sites. Je connais, par exemple, Copines de Voyage. Il y a des groupes Facebook. On va même se faire un petit truc sur les voyages, je pense. Et vraiment, 2022, 2023, on part solo. Et on se trouve des Copines de Voyage. Le neuvième tip, ne pas avoir peur de ne pas gérer, en fait. Pour certains, l'organisation d'un voyage, c'est source de stress. Et c'est pour ça que vous allez voir des agences de voyage. Les agences, c'est bien. Moi, je ne dénigre pas les agences. Je trouve juste que les prix sont beaucoup trop chers. Après, ils font un vrai travail derrière et tout. Donc c'est totalement normal. Mais j'ai remarqué qu'il y en a énormément qui stressent à l'idée d'arriver à l'aéroport et d'aller à l'hôtel. Genre, ils ne savent pas comment faire. Moi, j'ai passé des journées entières à chercher les bons plans, à regarder les blogs, à chercher des applications. Je téléchargeais des applications. Au final, elles étaient nulles. Je les supprimais et tout. Jusqu'à trouver mes applications favorites. Ce que je vous conseille le plus, j'aime beaucoup Google Maps. Pour les transports en commun, c'est vraiment top parce que ça vous dit où est l'arrêt, quel arrêt tu dois prendre, à quelle heure et tout. Et il y a aussi Rome de Rio dans le monde entier qui est vraiment top. Donc ça, c'est top. C'est des applications gratuites. Après, il y a aussi Maps.me que j'ai utilisée en Islande. Et au final, elle est trop bien, cette application parce que c'est un GPS, mais sans réseau. Après, qu'est-ce que je connais aussi ? Get Your Guide pour les activités. Ça, c'est top. Groupons aussi, c'est top parce que parfois, il y a des petites activités super cool. C'est là-dessus que j'ai trouvé, par exemple, un truc de réalité virtuelle. Je l'ai trouvé à 20 euros pour deux personnes pour deux heures de réalité virtuelle ou alors un mini golf en 3D, même des massages, des trucs comme ça. Il y a pas mal de bons plans là-dessus. J'aime bien. Et Google est votre meilleur ami. Moi, en général, quand je pars en voyage, même maintenant, je sais que, par exemple, je vais aller en Islande pendant une semaine. Je vais taper sur Google « Que faire en Islande en 7 jours ? » Et je vais trouver des centaines de sites et je vais les lire. Après, je vais dans mes notes, je copie-colle ce que j'aime, ce qui me plaît et tout. Et au final, je me fais mon ikinéraire comme ça. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut de l'entraînement peut-être. Il faut savoir le faire et tout, mais c'est en le faisant que vous allez apprendre. Il ne faut pas stresser. Donc, je ferai aussi une vidéo où je prépare un voyage de A à Z jusqu'à ce que j'arrive dans le pays. Je vous montre tout, tout, tout. Et comme ça, ça va vous rassurer parce qu'il ne faut pas avoir Bac plus 5 pour faire ça. Et du coup, on arrive au dixième tips qui est, je pense, le plus important. En fait, il faut suivre 1000 voyages, tout simplement, parce que déjà, je vous pose des centaines de bons plans voyages par mois. Et ensuite, sur cette chaîne YouTube, je vais vraiment essayer d'être au maximum détaillée, vraiment détaillée, vraiment tous mes voyages, tous mes itinéraires, comment je fais ça, comment je fais ça, comment je fais ça. Peut-être dans un an, vous allez faire autant de pays que j'en ai fait. Vous allez être à l'aise, à l'aéroport, chez vous, en train de vous chercher des itinéraires et tout. Et j'espère que je vais faire plein de destinations pour tout vous montrer. Donc, voilà. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires pour que je sache à peu près ce que je dois améliorer, et tout. Moi, ça me fait plaisir. J'attends grave, grave un retour. Vu que c'est la première vidéo, en plus, je vais être à l'affût. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres désenvies précises, des envies de vidéos, n'hésitez pas non plus. Comme ça, je vous ferai tout ça. Donc, on se retrouve sur les réseaux. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada